Aujourd'hui, je vais vous parler de phénomène de recristallisation dans les super alliages base nickel qui sont employés pour les disques de turbines, ce sont des pièces qui sont forgées et on va se servir des phénomènes de recristallisation pour contrôler notamment les tailles de grains, la microstructure en général et plus particulièrement la taille de grains. Au niveau de l'équipe que je pilote ici au CMF, nous combinons des approches expérimentales et numériques pour étudier ces phénomènes-là et donc je vais aujourd'hui vous montrer un certain nombre d'illustrations de nos approches et des phénomènes que nous étudions. Vous voyez que sur cette page de titres, il y a un certain nombre de logos, donc mine par l'itec et le CMF finalement c'est notre laboratoire, c'est là que nous travaillons, mais nous travaillons en étroits partenariats avec notamment le groupe Safran et puis aussi une équipe de l'institut P'Prime dans le cadre d'une chaire, alors une chaire qui s'appelait Opal qui s'est terminée en 2019 et avec elle a fait suite une nouvelle chaire qui s'appelle Topaz qui est actuellement en cours et qui regroupe les mêmes partenaires. Donc ce sont des chaires industrielles qui sont co-financées par l'ANR et le groupe Safran. Et l'objectif de ces programmes de recherche est d'améliorer, d'optimiser les propriétés d'emploi, la tenue en service, la durée de vie en service de ces alliages pour disques. Et pour cette optimisation on va finir, on va finalement passer par la maîtrise des microstructures à l'issue des opérations de forgage. Je suis en train de regarder parce que je cherche mon pointeur qui est là, voilà. Bien, donc cette présentation, donc Nathalie Bozzolo, c'est moi qui vous présenterai ce travail-là comme ça a été introduit. Marc Bernacky, c'est mon collaborateur proche, donc en fait moi je suis en charge de tous les développements expérimentaux au niveau de l'équipe et Marc lui fait tous les développements de modèles numériques dont on verra un certain nombre d'illustrations. Et bien sûr ce séminaire a été construit sur base de résultats acquis dans le cadre de travaux de thèse principalement, avec donc un certain nombre de nos doctorants qui sont contributeurs de la présentation. Alors, comme je vous le disais, la recristallisation c'est le phénomène par lequel on va pouvoir contrôler les tailles de grains dans les pièces forgées en supéraillage basinical. Donc ici vous avez les illustrations de ce qu'est un disque de turbine, de moteur d'avion. Donc cette pièce-là va passer par différentes opérations de déformation à chaud. On va partir d'une billette et lui faire subir différentes étapes de déformation, de débouchage, de traitement thermique pour finir par de l'usinage afin d'obtenir le disque final. Alors ici au cours de cette route thermomécanique, de cette gamme thermomécanique, vous voyez que le matériau va être chauffé, déformé, refroidi, rété thermiquement, etc. Et ça on fait dans plusieurs passes. Donc on a une procédée multipasse qui est assez complexe. Et au cours de toutes ces opérations, on va avoir des phénomènes de recristallisation qui se produisent. Et on va nous distinguer différents types de recristallisation, qu'on appellera statique dynamique ou post dynamique selon qu'elles se produisent au cours du chauffage avant déformation, au cours de la déformation ou au cours du refroidissement après déformation. Notre approche de laboratoire pour étudier ces phénomènes-là, ça va être de s'appuyer sur des simulations thermomécaniques à l'échelle du procédé, donc des simulations thermomécaniques, on va dire à l'échelle macroscopique, de façon à connaître l'histoire thermomécanique, les conditions thermomécaniques qui sont vues par la matière en chaque point d'une pièce, puisque bien sûr ce sont des champs de déformation et de température qui sont hétérogènes au sein d'une pièce industrielle. Et donc connaissant ces conditions thermomécaniques locales, on va les reproduire au laboratoire au moyen d'essais de compression ou de torsion sur des petits échantillons. Et puis on va faire des essais interrompus, alors interrompus à différents temps, à différents niveaux de déformation, en faisant varier ces différents paramètres. On va ensuite analyser les microstructures. Donc là on a tout un panel d'outils de caractérisation des microstructures avec la technique EBSD que vous connaissez sans doute, qui est très probablement centrale pour les études de recristallisation et qu'on peut mettre en œuvre sur des coupes 2D ou plus récemment en 3D. Et à partir de ces analyses détaillées de microstructures, finalement on va essayer d'interpréter, d'analyser, d'identifier les mécanismes métallurgiques à l'œuvre, donc d'identifier la nature de ces mécanismes et leur cinétique. Et donc leur cinétique qui elle-même dépend bien entendu des conditions thermomécaniques appliquées. Ces cinétiques vont ensuite être implémentées dans des modèles qui visent à prédire l'évolution de microstructures au cours d'une gamme de transformations données. Et ces modèles, on peut les classifier en deux grandes familles, des modèles qu'on appelle champs moyens et des modèles dits champs complets. Dans les modèles en champs moyens, on va avoir une représentation de la microstructure, on va dire une représentation statistique, par exemple une distribution de taille de grains, une distribution de densité de dislocation par grains, qu'on va faire évoluer dans les modèles. Donc on va avoir une évolution des propriétés statistiques, des attributs statistiques d'une microstructure, mais sans connaître la topologie réelle de la microstructure. La prise en compte de la topologie, c'est ce qu'on va faire dans les modèles dits champs complets. Là, cette fois, on va avoir une représentation explicite de la microstructure dans un maillage élément fini, qu'on va faire évoluer en implémentant l'apparition de nouveaux grains recristallisés, leur croissance, etc. Alors aujourd'hui, j'aborderai même pas du tout la question des modèles en champs moyens pour vous donner quelques illustrations de simulations réalisables dans le contexte champs complets. Je vais vous présenter le mécanisme un peu générique ou le mécanisme le plus courant, le mécanisme de base pour la recristallisation des superalliages basiques nickels. C'est la recristallisation dynamique qui se produit au cours de la déformation à chaud. Discontinue. Discontinue pourquoi ? Parce qu'on a apparition de petits grains ici au niveau des joints de grains qui vont ensuite envahir la microstructure dans un processus discontinu, ce qui est différent de la recristallisation dite continue qui procède plutôt par restauration poussée de structures de déformation. Donc le mécanisme classique dans les bases nickels, c'est plutôt cette recristallisation dynamique discontinue avec une topologie qu'on appelle en collier, puisqu'on a des petits grains qui viennent décorer comme ça tout le pourtour des anciens grains. La raison pour laquelle on a germination au niveau des joints de grains, c'est simplement qu'en raison des incompatibilités de déformation plastique entre grains voisins, on va avoir une densité de dislocation plus importante aux abords des joints de grains, donc un niveau d'énergie stockée qui est plus élevé à ces endroits-là et qui va donc promouvoir la germination des grains recristallisés. Si on va à des niveaux de déformation de plus en plus élevés, la recristallisation va progressivement envahir la microstructure ou consommer les grains écrouillis en faisant apparaître de plus en plus de ces nouveaux petits grains. Donc en fait, on n'a pas une recristallisation simplement par croissance des premiers germes qui viendraient consommer les grains écrouillis, mais vraiment par l'apparition comme ça de couches successives, de colliers successifs finalement autour des grains déformés. et donc c'est comme ça qu'on va finir, si on déforme suffisamment fort, suffisamment loin en déformation, on va pouvoir consommer complètement la microstructure initiale et la remplacer par des grains recristallisés qui généralement sont plus fins. Alors comment simuler, comment représenter par des modèles en champ complet ces phénomènes-là ? En fait, comme je vous le disais tout à l'heure, on a tout d'abord besoin de partir d'une microstructure qui est représentée dans un maillage élément fini. Alors la méthode qui est employée par mon collègue Marc Pernacki, donc vous avez les contacts ici, il va sans dire que si vous voulez tout connaître sur le détail de ces simulations complexes, vous avez ici l'outline. Donc la méthode que Marc emploie, c'est la méthode dite level set. Dans cette méthode-là, on va représenter chaque objet, donc les grains en l'occurrence, par une fonction distance qui a donc une valeur qui est égale à la distance à l'interface, donc au joint de grain, et cette valeur est positive à l'intérieur du grain, négative à l'extérieur, et on peut repérer comme ça la position de l'interface ou du joint de grain par la surface d'iso-valeur 0 des fonctions level set. Ensuite, au cours de la simulation, ces fonctions vont évoluer de façon à traduire la migration des interfaces, la dynamique des interfaces, et on va contrôler la migration des joints de grains avec une fonction en fait de vitesse, un joint de vitesse, où on va retrouver explicitement les termes physiques qu'on emploie classiquement pour décrire les phénomènes de recristallisation. Donc en fait, dans cette équation qui régit la vitesse des interfaces, on va retrouver la mobilité des joints de grains ou du fond de recristallisation, multiplié par une pression motrice qui dans ce cas-là comporte deux termes, en fait un terme associé à la différence d'énergie stockée de part et d'autre de l'interface, et un terme en fait de courbure d'interface qui, tel que c'est écrit là, vient ralentir la migration. Voilà, donc l'intérêt de cette méthode là, c'est d'une part d'avoir donc cette représentation explicite des microstructures, et la possibilité d'introduire des lois physiques qui directement régissent la cinétique de la simulation. Enfin, parce qu'on travaille en fait pour simuler des évolutions au cours d'opérations de mise en forme, donc typiquement on doit rendre compte de grandes déformations, dans une pièce industrielle, typiquement il n'est pas rare de trouver des endroits qui ont été déformés jusqu'à des niveaux de déformation de 1, 2, voire parfois plus. Donc là on n'est pas du tout dans le contexte des méthodes de simulation qui sont, comment dire, applicables dans le cas de la modélisation, de la simulation du comportement en service, ça en est vraiment en grande déformation du fait des applications ciblées qui sont donc des procédés de mise en forme. Alors un exemple tout de suite pour vous faire voir les simulations qui sont possibles. Donc ici on va voir la simulation d'une microstructure qui est soumise à différentes étapes. Donc ici l'échantillon est chauffé, il va ensuite être déformé, comme vous pouvez le voir ici. Au cours de la déformation à chaud, on a vu apparaître des petits grains au niveau des joints de grains, donc c'est le phénomène de recristallisation discontinue que je vous décrivais tout à l'heure. Ensuite là on est sur une étape de maintien entre deux étapes de déformation. Donc les petits grains recristallisés ont grossi, ont consommé une partie de la matrice. En fait ils sont rentrés en régime de croissance de grains pilotés par la diminution de la quantité d'interface. Et ici on va déformer une deuxième fois le matériau et réinitier tout le processus de germination, recristallisation et enfin donc ici le régime de croissance de grains. On distingue le régime de recristallisation du régime de croissance de grains par la nature de la force motrice qui fait évoluer la microstructure. En recristallisation, on va avoir une force motrice qui est liée à la consommation de l'énergie stockée. Lorsqu'on déforme, on va stocker des dislocations essentiellement dans le polycrystal. Et ces dislocations représentent une certaine quantité d'énergie stockée. C'est la consommation de cette énergie qui va être le moteur thermodynamique pour les phénomènes de recristallisation. Donc la recristallisation recouvre finalement tous les phénomènes qui sont pilotés par la réduction de cette contribution à l'énergie totale du système. On dit que quand le matériau a complètement recristallisé et entre en régime dit de croissance de grains, en fait on a consommé toute l'énergie stockée dans la microstructure déformée. Et la force motrice pour l'évolution de la microstructure, ça va être de réduire la quantité de joints de grains. Les joints de grains étant une autre forme de défaut cristallin qui représente aussi une contribution à l'énergie totale du polycrystal. Donc en régime dit de croissance de grains, finalement la force motrice va être la réduction de la quantité de joints. Alors ici sur la droite, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous avez les équations physiques un peu de base qui régissent la migration des joints de grains et les phénomènes de recristallisation. Donc en fait, je les ai déjà évoqués tout à l'heure, on va retrouver les mêmes genres de termes. Donc la vitesse de migration d'une interface se produit de la mobilité de cette interface par une pression motrice. Cette mobilité, en fait, la migration des joints de grains, c'est un phénomène qui est thermiquement activé. Et de fait, on va retrouver une mobilité qui a une dépendance en température avec un terme exponentiel qui rappelle la Lodarinus pour les processus thermiquement activés. Et donc sur la pression qui s'exerce sur les joints, on va pouvoir retrouver suivant les cas différents termes. le terme associé à la différence d'énergie stockée, qui elle-même s'écrit en fonction de la différence de densité de dislocation. Donc ça, c'est la force motrice de la recristallisation, mais aussi la force capillaire. En fait, les pressions capillaires qui s'exercent et qui, elles, dépendent de la courbure du joint de grains. Donc là, ce sont vraiment les deux termes qu'on va devoir gérer en recristallisation. Et donc, encore une fois, quand on rentre en régime de pression de grains, on n'a plus que ce terme capillaire à prendre en compte puisqu'on a consommé toute l'énergie stockée. Donc, on a réduit ces différences de densité de dissipation à zéro partout dans la microstructure. Dans le cas des superalliages basiques nickels, on doit gérer aussi la présence de particules de seconde phase. En fait, il existe différents types de superalliages basiques nickels et dans chacune de ces familles, on va trouver des particules de seconde phase qui ont pour but de bloquer les joints de grains, d'éviter que les grains ne grossissent trop aux températures de mise en forme. Donc, ce sont des précipités qui sont là, aux températures de mise en forme. Peut-être de la phase delta dans l'inco 718. Donc ça, c'est la phase Ni3NB qui apparaît très claire sur cette image d'électrons rétrodiffusés. ou des précipités gamma prime dans les superalliages dits gamma gamma prime qui sont relativement gros et qu'on va retrouver préférentiellement au niveau des joints de grains. Et puis, dans ces alliages-là, en fait, il y a aussi des précipités beaucoup plus fins qui vont se former au cours du refroidissement et qui, eux, assurrent la tenue mécanique de l'alliage, le comportement mécanique de l'alliage. Nous, en mise en forme, finalement, on a juste à se préoccuper des précipités qui sont présents aux températures de mise en forme. Donc, ceux de relativement grosse taille qui interagissent avec les joints de grains et empêchent les grains de ne grossir trop. Donc, l'interaction entre ces précipités et les joints de grains, c'est ce qu'on décrit comme le mécanisme de Smith-Zener, qui peut se traduire sous la forme d'une pression d'ancrage. Donc, en fait, quand on a une particule, ça va avoir des interactions. En fait, finalement, c'est aussi des interactions de type capillaire entre la particule et le joint de grains. Et donc, cette interaction peut se traduire sous la forme d'une pression qui, finalement, amoindrit la pression motrice qui s'exerce sur le joint de grains. Donc, un terme de pression qu'on va devoir ajouter à nos équations qui régissent la vitesse de migration et qu'on a vu précédemment. Alors, dans le contexte des simulations éléments finis, comment est-ce qu'on va pouvoir prendre en compte ce phénomène-là ? Eh bien, en fait, on va devoir déjà, bien entendu, insérer des particules de seconde phase dans la microstructure. Alors, ça peut être fait sous forme statistique. Là, vous avez un polycrystal dans lequel ont été introduits des particules. Alors, ici, ce sont des petites sphères qui ont toutes la même taille. Mais on peut aussi immerger des images expérimentales. Là, vous avez des particules de phase gamma prime dans un alliage gamma-gamma prime. Donc, on peut partir d'une image, par exemple, d'électrons rétrodiffusés, seuiller l'image pour avoir la topologie de particules de seconde phase et utiliser ça, en fait, pour l'immerger dans le maillage éléments finis et rendre compte de la présence de ces particules. Ensuite, simuler le mécanisme d'ancrage de Smith & Zener dans les simulations en champ complet, finalement, en fait, ça va se faire de manière assez naturelle. On n'a pas d'équations supplémentaires à introduire dans la formulation. Il suffit d'imposer, en fait, les conditions d'angle de contact des joints à la surface des particules. Et dans un premier temps, ces simulations étaient conduites en faisant, en fait, au lieu d'insérer des particules, on insère, en fait, des trous dans la microstructure et on impose des conditions aux limites à la surface de ces trous, à savoir qu'on doit avoir un angle de contact orthogonal à la surface de la particule. Et ça, finalement, ça permet de prendre compte de ces phénomènes d'ancrage et d'avoir des simulations qui sont assez réalistes. Enfin, c'est même très réaliste. Donc, ici, vous avez la... Voilà. Donc, la simulation de la croissance de grains dans un polycrystal avec ses particules de seconde phase. Et vous voyez que les joints migrent et au bout d'un certain point, en fait, vont être ralentis, freinés, puis, in fine, bloqués par les particules de seconde phase. Donc, à l'issue d'un traitement thermique... Alors, cette fois, on revient à une image expérimentale. Là, vous avez la microstructure d'un super alliage gamma-gamma prime qui est la D730. À l'issue d'un traitement thermique de mise en solution, on n'a conservé que les particules primaires qui ancrent les joints de grains. Et vous voyez que ces particules doivent effectivement les retrouver essentiellement le long des joints de grains. Alors, en fait, dans ce cas-là, c'est pas tellement que les particules se sont formées sur les joints de grains, c'est plutôt l'inverse. En fait, les grains ont grossi et leurs joints se sont arrêtés sur des particules qui les ont frémés. Donc, c'est exactement le phénomène qu'on vient de voir en simulation précédemment. Maintenant, en fonction de la température à laquelle est faite cette mise en solution, les particules de seconde phase peuvent se dissoudre. La fraction d'équilibre de phase gamma prime va diminuer quand on élève la température jusqu'à arriver à zéro à la température de solbus, qui est pour cet alliage-là aux alentours de 1120 degrés. Et donc, si la quantité de particules de seconde phase, donc ici sa fraction surfacique, décroît en fonction de la température, ça veut dire que finalement la taille de grains qu'on va obtenir à l'issue de ce traitement thermique va augmenter au fur et à mesure que les particules diminuent en taille et en fraction surfacique. Alors, au niveau des simulations, pour faire ça, on peut générer une microstructure, donc ici une microstructure dans un domaine de 200 microns par 200 microns, qui inclut initialement 50 millilitres de taille moyenne de 10 microns, ce qui est assez représentatif des pièces forgées en superadiage basique, dans lesquelles on a introduit des particules de seconde phase. Donc ici, ce sont des particules circulaires qui ont été introduites simplement, qui sont monodisperses avec une taille de particules de 1 micron qui occupent au total 6% de la surface. Et donc, si on veut simuler ce qui va se passer pendant un traitement de mise en solution au cours de laquelle les particules se dissolvent, on a bien sûr besoin d'avoir les propriétés de joints de grains, les paramètres qui régitent la migration des joints de grains qui ont été calibrés par rapport à des expériences de croissance de grains sans particules de seconde phase. On a besoin par ailleurs des cinétiques d'évolution de ces précipités, donc on va introduire dans le modèle en fait une évolution de la taille des précipités qui suit un modèle. Alors ce modèle peut être phénoménologique, il peut être physique, en tout cas il a été établi, calibré sur base d'expériences aussi, dans les cinétiques de dissolution de ces particules et une fois qu'on a tous ces éléments là finalement on va être en mesure de lancer des simulations où là on voit qu'en fait à une température les particules doivent se dissoudre. Ce qu'on observe donc au départ, voilà c'est reparti, donc ce qu'on observe au départ c'est que les particules tant qu'elles sont relativement peu dissoutes, la taille de grains est bloquée, la taille de grains évolue très peu. En revanche quand les particules se dissolvent plus significativement et jusqu'à disparaître on voit que la taille de grains va finir par évoluer et évoluer de plus en plus vite au fur et à mesure qu'on a moins de particules pour les freiner. Donc ça ce sont des simulations qui sont toutes récentes puisque c'est un travail de thèse de Karen Alvarado qui a soutenu il y a tout juste une semaine. Alors maintenant ici vous avez de nouveau un retour à une image expérimentale où on voit clairement des grains, on voit clairement des particules de seconde phase, donc ici c'est de l'inconelle 718 donc c'est des particules de phase delta et par rapport à l'image précédente où on avait les particules qui coïncidaient avec les joints de grains, ici on a plutôt l'impression de voir une image composite avec un réseau de particules et un réseau de joints de grains qui ne coïncident pas. Alors la raison de cette image là, alors c'est pas un montage, c'est simplement que en fait on a eu des grains dans une étape antérieure, on avait des grains qui avaient typiquement la forme définie ou décorée par les particules de seconde phase, donc on avait d'anciens grains qui étaient là où sont les particules de seconde phase, les joints étaient à cet endroit là. Cette matière, elle a été déformée, elle a recristallisé avec des grains recristallisés qui ont germé à proximité des joints de grains et qui ont grossi. Et donc les particules de seconde phase, elles sont restées là où étaient les anciens joints de grains et les grains recristallisés sont venus finalement grossir et englober ces particules de seconde phase. Alors cette image, elle est assez illustrative du fait que, en général, le mécanisme de Smith-Zenner, c'est le premier auquel on pense quand on doit gérer des évolutions de microstructures en présence de particules de seconde phase. En fait, il faut avoir vraiment à l'esprit que si ce mécanisme là fonctionne très bien et de fait il est employé et les modèles fonctionnent très bien et tout est parfaitement logique quand la microstructure évolue par croissance de grains, c'est-à-dire avec une force motrice qui est relativement faible et qui est simplement la réduction de la quantité de joints de grains dans la microstructure. En revanche, dès qu'on s'intéresse à des phénomènes de recristallisation, on ne peut plus considérer que les particules de seconde phase vont finalement contrôler, limiter les tailles de grains parce que dans ce cas-là, on a des forces motrices pour faire bouger, pour faire avancer le front de recristallisation, des forces motrices qui sont capables de dépasser amplement et facilement l'amplitude de la force d'ancrage. Donc, l'ancrage de Smith&R finalement, s'il fonctionne bien en croissance de grains, ça n'est plus du tout le cas en recristallisation, en régime de recristallisation quand on a de la consommation de l'énergie stockée qui vient piloter les évolutions. Alors, ce que vous voyez là avec des grains qui étaient relativement nombreux, donc qui sont restés relativement petits en taille, en fait, on peut rencontrer des phénomènes qui mènent à des grains extrêmement grands par rapport à la taille nominale. Donc, la taille nominale de grains dans ces matériaux forgés, c'est, je vous le rappelle, à peu près 10 microns. Donc, c'est effectivement ce qu'on a là dans la partie écrouille de la microstructure. Et après traitement thermique, on peut voir apparaître des grains géants se développer et ces grains géants se sont développés malgré la présence des particules de seconde phase. La raison de cette évolution-là, c'est qu'en fait, on a eu quelques grains recristallisés, très peu nombreux, qui sont apparus. Et comme ils sont peu nombreux, finalement, ils vont pouvoir se développer, consommer de l'énergie stockée jusqu'à ce qu'ils finissent par se rencontrer. Seulement, comme la densité de germes est très faible, en fait, ils vont se développer énormément avant de se rencontrer, d'arrêter de grossir. Alors, ce genre de phénomène, c'est pas typique d'un super alliage et d'un truc particulier. En fait, c'est quelque chose qui a été observé et reporté dans la littérature sur énormément d'alliages différents. et c'est un phénomène qui est connu depuis très très longtemps et qui avait été, finalement, assez mal compris, décrit. Ce qui fait que, dans toute cette littérature, on va retrouver, finalement, les mêmes symptômes, je dirais, les mêmes symptômes métallurgiques, mais désignés sous des appellations très différentes, selective grain growth, growth of large grains, critical grain growth, grain coarsening, etc. Et la raison pour laquelle il y a d'aussi nombreux noms qui ont été donnés aux phénomènes, c'est simplement que la physique sous-jacente n'était pas bien comprise. Donc, pour revenir un petit peu à cette explication physique, en fait, on peut regarder en fait, quelles sont les caractéristiques communes de tous ces cas-là. En fait, ces phénomènes, ils ont été observés en présence ou non de particules de seconde phase après déformation à froid ou à chaud. dans différents types d'alléages. Et ce qui est commun entre tous ces cas, c'est le fait qu'on ait en fait une espèce de déformation, niveau de déformation critique auquel le phénomène apparaît, avec ensuite une taille de grain qui décroît progressivement au fur et à mesure que le niveau de déformation augmente. Et ça, en fait, c'est très, très compatible ou très cohérent avec l'explication courante du phénomène qui est finalement d'être un cas de recristallisation statique critique, critique au sens d'avoir une densité de germe très faible, ce qui permet d'avoir effectivement une taille de grain recristallisée très grande. Donc là, je vais accélérer un petit peu parce que je vois que je prends en avance. Donc ça, on a étudié plus en détail sur cet alliage-là. Je peux vous montrer aussi, donc on peut simuler ce phénomène, bien entendu, et le fait que la balance de la force motrice associée à la différence d'énergie stockée avec les forces capillaires et les forces d'ancrage permet au grain d'énergie stockée faible de se déplacer, mais je vais vous le commenter sur cette image-là ou ce cas-là. Ici, on a une microstructure qui a été générée avec des particules de seconde phase. Donc ici, les attributs statistiques de la microstructure reproduisent des mesures expérimentales qui ont été faites sur l'alliage un coup de 718. Et là, on a attribué à chaque grain un niveau d'énergie stockée différent. Le code de couleur est associé au niveau d'énergie stockée avec le bleu qui correspond aux niveaux les plus faibles et le rouge les niveaux les plus élevés. et cette distribution d'énergie stockée par grain a été calibrée ou calée par rapport à des mesures EBSD où on va chercher les désorientations intragranulaires et à partir de cet observable évaluer un niveau d'énergie stockée moyen par grain. Donc ici, on se rapproche au mieux des grandeurs qui ont pu être mesurées expérimentalement ou des distributions de ces grandeurs dans les microstructures réelles. Ici, en fait, ce qu'on va observer c'est qu'effectivement un joint entre deux grains de niveau d'énergie stockée comparable ne peut pas bouger alors qu'un joint séparant deux grains de niveau d'énergie différents va pouvoir traverser les particules et s'affranchir de l'ancrage encore une fois parce que la force motrice dépasse l'amplitude de la force d'ancrage. Alors, on va passer peut-être un petit aperçu d'autres phénomènes d'interactions entre les précipités les joints de grains puisqu'en fait, l'ancrage de Smith-Zener, comme je vous le disais, c'est le mécanisme phare et actif dans le cas de la passance de grains qui ne fonctionne plus en repristallisation. Il y a en plus dans le cas des super alliages gamma-gamma prime, des phénomènes beaucoup plus complexes, des phénomènes métallurgiques qui sont encore qu'en partie bien compris, qui sont observés et qui devront à terme être intégrés dans les modèles d'évolutions de microstructures. Donc ici, un phénomène qui mène aussi à la formation de très gros grains recristallisés mais qui vont apparaître spécifiquement dans des grains non recristallisés. Alors, c'est le grain écoui que vous voyez dans les tons violet et bleu là au fond. Donc, on avait un grain qui n'était pas recristallisé dans une billette de ce super alliage. Ce grain non recristallisé était quand même restauré. On voit qu'il y a des sous-structures qui se sont formées dedans et au cours de la réchauffe de cette billette, on voit apparaître ces très gros grains. Alors, ici, la raison de l'apparition de ces gros grains n'est pas la même raison que précédemment. En fait, ce n'est pas simplement que le front recristallisation a pu traverser les particules, franchir les particules. Ici, on a un mécanisme particulier qui se produit le long du front recristallisation qui mène à des précipités gamma-primes qui ne sont pas cuboïdaux ou sphéroïdaux comme observés en général. Ces gamma-primes, en fait, dans une coupe 2D, ils apparaissent rectangulaires. On a fait des mesures 3D sur ces précipités. En réalité, ce sont des petits disques qui sont perpendiculaires à la coupe. Ici, on les voit rectangulaires. Ils ont une morphologie très particulière. Ils ont en plus une orientation qui est particulière au sens où ils ont soit une orientation qui est proche de celle du grain recristallisé, soit une orientation qui est proche de celle du grain recristallisé en relation de mâcle. Pour la première fois, on a décrit l'existence de précipités gamma-primes qui ont une relation de mâcle avec leurs grains parents. Ces précipités-là se forment comme je vous le disais par un phénomène un peu particulier qui a lieu au niveau du front de recristallisation qui est que les précipités présents dans le grain écrouillent vont être dissous dans le front de recristallisation et le long de ce front, on voit se reformer ces précipités particuliers et ces précipités apparaissent avec une relation d'orientation qui minimise l'énergie interfaciale avec le grain recristallisé et la matrice écrouille. c'est l'origine et cette énergie interfaciale est minimisée pour la morphologie de disques délimités par des plans 1 à 1 que je vous décrivais tout à l'heure. Ici, on a à la fois un phénomène de recristallisation particulier, on met en évidence le fait que les précipités gamma-primes présents dans la matrice écrouille peuvent être dissous dans le front et que les précipités se reforment à l'arrière du front de recristallisation et des relations d'orientation particulières avec le grain recristallisé et que dans certains cas, la morphologie des précipités gamma-primes peut être contrôlée par l'anisotropie de l'énergie interfaciale entre la phase gamma et la phase gamma-primes. Ce qui est une exception dans le paysage des morphologies de précipités gamma-primes qui sont connues jusqu'alors, puisque vous connaissez sans doute la morphologie gamma-primes très classique qu'on observe notamment dans les eaux monocrystallines, ces précipités cuboïdaux qui donnent des microstructures très géométriques et du reste assez jolies. En fait, ces morphologies cuboïdales qui sont plus classiques sont pilotées non pas par l'énergie interfaciale qui serait minimisée mais par l'énergie de distorsion élastique associée au misfit ou au désaccord paramétrique entre les deux phases. Ici, on a un phénomène qui est assez différent et qui mène à ces morphologies et ces relations d'orientation qui sont encore une fois très spécifiques. Ce phénomène-là ne se produit, ne se rend compte que si le grain recristallisé et le grain déformé partagent un axe de type A1. En fait, si on a un front de recristallisation qui correspond à une désorientation autour d'un axe A1. pour d'autres grains recristallisés qui naissent dans les mêmes environnements, certains grains recristallisés vont effectivement dissoudre les précipités de la matrice écrouilles dans le front. Dans les petits grains recristallisés, on n'a plus les précipités de la matrice écrouilles. En revanche, ceux-ci n'ont pas pu se développer plus avant parce que la précipitation des petits gamma-primes, la reprécipitation si je puis dire comme ça, a été plus lente et finalement le petit grain recristallisé s'arrête de croître parce que cette fois, en fait, il est bloqué par les particules de la matrice. Dans d'autres cas, on a observé un phénomène de dissolution des précipités de la matrice écrouille et reprécipitation du côté du grain recristallisé qui conservent la relation d'orientation de cohérence d'un côté et de l'autre du front de recristallisation. En d'autres termes, un front de recristallisation qui va traverser les précipités gamma-primes. Et donc, vous voyez qu'on a une très grande diversité de mécanismes d'interaction entre les précipités gamma-primes et les phénomènes de recristallisation et que dans les quelques équations physiques qui sont connues, bien connues, calibrables, etc. et implémentables dans les modèles de recristallisation, on est encore bien loin d'avoir introduit toute la physique nécessaire pour ces alliages-là. Alors, je vais terminer en une minute pour vous montrer un autre phénomène un peu particulier dans les alliages gamma-gamma-primes. En fait, dans ce cas-là, vous allez reconnaître ici un précipité gamma-primes dit primaire, donc ces gros gamma-primes qui sont censés bloquer les joints de grains. Je vous ai montré au début de l'exposé. Et cette fois, au lieu de retrouver ces précipités gamma-primes aux joints de grains, comme on l'a vu tout à l'heure, on va retrouver des précipités gamma-primes qui sont à l'intérieur des grains recristallisés, qui sont englobés dans le grain recristallisé. Et chose plus surprenante, quand on a une mâcle dans le grain recristallisé, en fait, cette mâcle traverse le précipité gamma-primes. Donc la première fois qu'on a vu ce genre d'objet ou de configuration, on s'est un peu, enfin, on s'est posé la question de savoir comment on peut aboutir à ce genre de configuration, sachant qu'il n'est pas vraiment envisageable que ce précipité gamma-primes soit apparue dans ce grain, puis est grossie jusqu'à des tailles multimillimétriques en gardant sa cohérence. En fait, ce qui s'est produit, c'est plutôt l'inverse, c'est qu'en fait, avant la phase de déformation qui a donné lieu à la recristallisation et donc à l'apparition de ce grain recristallisé, on avait déjà les précipités gamma-primes. Au cours d'une étape de refroidissement, s'est produit ce qu'on appelle de la précipitation inverse, c'est-à-dire qu'en fait, la phase gamma-prime va rejeter des éléments de la matrice et au lieu de simplement diminuer en taille, ce qu'on observe, et ça, c'est quelque chose qui est pareil, qui est resté non expliqué pour le moment, c'est qu'en fait, la phase gamma-prime va former comme ça des petites poches, des petits embryons de petits grains gamma à la surface des précipités primaires. Donc ici, on a l'enveloppe d'un précipité primaire tel qu'on l'avait à haute température. Au cours du refroidissement, le rejet des éléments gamma-gènes a permis de former à la surface ces petites poches de phase gamma. Et là, dès qu'on va commencer à déformer, vous voyez ici, dans une échelle de niveau de déformation, 5, 36, 60 %, etc. Dès qu'on va commencer à déformer cette microstructure, ces petites poches de phase gamma vont se comporter comme des germes de recristallisation et donner des grains recristallisés qui ont juste à croître pour se développer. Il n'y a pas d'étape de germination à proprement parler au cours de la déformation à chaud. Et donc, ces grains recristallisés se forment dès les très faibles niveaux de déformation. Et la caractéristique, encore une fois, c'est qu'on va retrouver un grain recristallisé autour de chacun des précipités gamma-primes primaires et ce grain recristallisé va à la même orientation que le gamma-primes qui lui a donné naissance puisqu'en fait, initialement, ce rejet, ces petites poches de phase gamma qui se forment au cours de la précipitation inverse, cette transformation se fait sans perte de cohérence. C'est-à-dire, la petite poche a la même orientation cristalline que la phase gamma-primes. Et donc, ici, on a affaire à un phénomène de recristallisation dont l'initiation n'est pas de la germination au sens de la réorganisation des structures de déformation comme c'est le cas généralement dans les phénomènes de recristallisation. entre un phénomène de transformation de phase qui produit ce qui va servir de germe pour le grain repristallisé. Donc, un phénomène qui combine à la fois transformation de phase et repristallisation et qui fait partie de la longue liste des phénomènes qu'il faudra être en mesure de décrire et de modéliser pour être complètement prédictif sur les évolutions de microstructures de ces matériaux-là au cours des opérations de mise en forme. Bien. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je vois que j'étais un petit peu longue par rapport au temps qu'on avait prédéfini. C'est très défini. C'est très intéressant.